... Bonsoir à tous, je m'appelle Gérard, Gérard Bassalé, donc je dirige le centre culturel Ouadada situé à Porte-Nouveau, un centre que nous avons fondé, mon épouse et moi. Ce soir, je vais vous parler de la création artistique à Porte-Nouveau en lien avec le patrimoine, parce que Porte-Nouveau est une ville patrimoniale, c'est une ville riche en patrimoine. Nous avons un patrimoine bâti important, notamment le patrimoine colonial, afro-brésilien, nous avons un patrimoine lignagé, paysager, ainsi de suite. Mais ma présentation portera donc d'abord en trois parties. Je présenterai d'abord le centre culturel Ouadada, les activités que nous menons avec les artistes de la ville. Ensuite, je vous présenterai les places Vaudon de la ville, de Porte-Nouveau, dénommées Vaudon Anto. Et enfin, nous allons parler des interventions artistiques que nous organisons avec les artistes de la ville de Porte-Nouveau et d'autres artistes. Ouadada veut dire tout simplement bienvenue, Ouadada, chez Ouadada, en Yoruba ou en Nago. S'il n'y avait pas de place Vaudon à Porte-Nouveau, je dirais qu'il n'y aurait pas d'espace public. Parce que toutes les places publiques de la ville de Porte-Nouveau, ce que nous appelons place publique à Porte-Nouveau, sont en réalité des places Vaudon. Même la plus importante place publique qui se trouve à l'entrée de la ville, qu'on appelle la place Bayol, est en réalité la place Beloco, qui a été morcelée. Vous voyez, pour créer un espace public moderne, comme nous l'entendons aujourd'hui. Et c'est un bonheur pour les Porte-Nouveau d'avoir ces places Vaudon. Parce que les places Vaudon, en réalité, ont été aménagées pour des cérémonies Vaudon. Des cérémonies Vaudon qui ont lieu une fois par an. Ça dépend des collectivités familiales. Il y a cette collectivité familiale qui organise des cérémonies une fois tous les deux ans, voire une fois tous les cinq ans. Et quand vous vous promenez dans la ville de Porte-Nouveau, vous pouvez traverser ces places sans s'en rendre compte que vous êtes en train de traverser un lieu sacré. Il faut que les gens attirent votre attention sur les éléments du patrimoine qui se trouvent sur ces espaces, notamment les arbres sacrés. Donc vous avez sur ces places Vaudon, des arbres sacrés, l'Iroco, qui est un arbre... Non, voilà, l'Iroco. Là, nous n'avons pas l'Iroco, plus tard, vous le verrez. Là, nous avons le focus barbelé. Deux variétés de Ficus barbelé. Nous avons un portique. Au niveau de la photo droite, vous avez un portique. Et devant le portique, vous avez l'isope, le Niu-Buldia. C'est un arbre sacré par excellence. En Yoruba, nous dirons peut-être, et oui, à Cocos, c'est-à-dire la première plante. Partout où se trouve une divinité Vaudon, vous devez voir cet arbre-là. Elle marque la présence du sacré et d'une divinité. Et c'est un arbre de purification. Vous allez voir qu'entre les deux arbres, il y a une natte. Bon, la photo n'est pas claire, mais sinon, nous verrons un coq sacrifié, en fait. Ça, c'est un sacrifice pour conjurer les mauvais sorts. C'est un sacrifice qu'on fait avant toute cérémonie Vaudou, sur la place Vaudou. La photo de gauche, sur la photo de gauche, vous avez un temple Yorho. C'est l'hôtel des ancêtres que nous avons vu sur la photo précédente. Vous pouvez défiler, s'il vous plaît. Alors, tous ces éléments se trouvent sur les places, donc dans l'espace public, accessible à tout le monde. Là, à gauche, vous avez un tolekba. Le tolekba, to, veut dire peut-être ville ou village. Donc, le tolekba, c'est la divinité protectrice. Le tolekba protège les quartiers et les villes. Donc, vous avez à Porto-levo, environ une vingtaine de tolekba qui protègent tous les quartiers. Et donc, là, s'il y a une cérémonie Vaudou dans l'espace public, donc sur la place Vaudou, il faut forcément aller faire des offrandes et des sacrifices à ce tolekba. L'objectif, c'est de protéger tous ceux qui viendront voir les Vaudou qui vont sortir. Ils vont profaner peut-être les lieux, mais que les divinités les pardonnent. Vous voyez ? En bas, vous avez la divinité Sarbata. Donc, c'est des divinités que vous voyez dans l'espace public à Porto-nouveau. En haut, à droite, vous avez Ahri Legba. Dans tous les marchés au sud du Bénin, de Porto-nouveau à la hauteur de Dabome, dans tous les marchés, vous avez toujours une divinité protectrice du marché, qu'on appelle le Ahri Legba. Ahri, c'est le marché. Legba veut dire Legba du marché. Donc, la divinité qui protège le marché, c'est tout. En bas, vous avez la divinité du tonnerre, Revieso, ou Django, en Yoruba. Vous pouvez défiler, s'il vous plaît. En haut à gauche, vous avez le Dan. Dan, donc c'est la divinité liée à l'eau, ainsi de suite. En bas, vous avez le Gou, divinité liée au fer. À droite, vous avez l'Iroko, sacré. Donc, quand vous voyez un arbre sacré, on peut l'identifier par un certain nombre d'éléments. Là, vous avez un tissu qui est attaché autour du tronc de l'arbre. Tout de suite, vous pouvez vous dire que vous êtes en présence d'un arbre sacré dans un espace public. Et vous avez une tâche rouge jaunâtre. En réalité, c'est de l'huile rouge mélangée avec de la farine de maïs. C'est des offrandes. Donc, l'Iroko est considéré comme un arbre sacré parce qu'on considère que dans l'Iroko, il y a des gynes. Certains disent même qu'il y a des sorciers, que l'Iroko est une ville. Donc, on peut considérer que l'Iroko est une ville à l'intérieur d'une ville. Vous pouvez, voilà. Alors, nous avons une idée à peu près des places Vaudon situées dans le tissu urbain ancien de la ville de Porte-Nouveau. Donc, cette recherche, nous l'avons réalisée en 2000 dans le cadre de mes travaux en histoire de l'art. L'idée, c'était de pouvoir montrer que les places Vaudon étaient très importantes pour la ville et qu'il fallait les rénover et les préserver. Et on a passé du temps parce qu'il n'y a pas de la documentation sur les places Vaudon. Les places Vaudon étaient victimes longtemps de la destruction par rapport justement à d'abord aux églises chrétiennes, catholiques, évangélistes, qui considéraient que ces lieux étaient des lieux sataniques, maléfiques, où se passaient des orgies, des sacrifices. Ensuite, par l'urbanisation massive, parce qu'on voulait désenclaver le tissu urbain ancien, donc tracer des routes. Et beaucoup de places ont été donc détruites en ce moment-là. Il y a aussi l'islam, bien entendu. Pour comprendre le fonctionnement d'une place Vaudon, parce que quand vous circulez dans la ville de Porto-Nouveau, vous voyez les places Vaudon, vous voyez des divinités, parfois des tas d'ordus. Vous dites, mais la ville est sale. Mais en réalité, elle n'est pas sale. Ce sont des offrandes qui sont déposées au pied des arbres, auprès des divinités. Et de façon régulière, il y a des initiés qui viennent pour débarrasser ces sacrifices et ces offrandes-là. Donc, l'homme à Porto-Nouveau, l'homme est très lié à sa nature, à l'environnement. Vous voyez, il n'y avait pas le Vaudon s'il n'y avait pas d'arbres. Et s'il y a quelques grands arbres, centenaires dans la ville de Porto-Nouveau, c'est parce que ces arbres sont sacrés. Donc, on ne peut pas les toucher. Et quand vous vous baladez dans la ville, vous avez des arbres qui ont plus de 300 ans, 400 ans dans la ville. Et ils sont très beaux, magnifiques. Donc, je vous disais tantôt que la place Vaudon est la fonction primaire de la place, c'est la cérémonie Oumwe. Cette cérémonie réunit tous les membres d'une collectivité familiale. Quand nous parlons d'une collectivité familiale, c'est le lignage. Donc, dans un lignage, on peut avoir plus de 3 000, 5 000 individus. Ce n'est pas la petite famille. Donc, quand il y a le Oumwe, les gens qui appartiennent à cette collectivité, qui habitent même le Togo, le Ghana, le Nigeria, parfois très loin, descendent pour cette cérémonie-là. C'est une cérémonie qui rapproche les gens, qui tissent le lien social. Vous voyez. Et c'est l'occasion de pouvoir transmettre la mémoire vive. C'est-à-dire l'occasion où les parents transmettent aux jeunes les secrets, l'histoire de la famille, l'histoire des migrations, qui sont des lignages apparentés, amis, comment ils sont installés à Porto-Nouveau, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important pour les populations de Porto-Nouveau. Et c'est un spectacle pour le public. Vous voyez. Très peu de gens ont accès au Vodou. Les gens pensent que c'est des poupées, c'est de la magie noire. Ça n'a rien à voir avec la magie noire. Le Vodou est comme toute autre religion. Le Vodou prend la paix, l'amour, la sagesse, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, je vais vous proposer de regarder un film que j'ai réalisé sur la sortie des divinités lors d'une cérémonie Vodou pour que vous ayez à peu près une idée de ce qui se passe sur cette place-là. Donc, nous parlerons d'un patrimoine matériel, mais immatériel. Donc, sur cette place, tout ce qui est associé à la place, vous pouvez, s'il vous plaît, suivre ce film. Merci. La place Vodou, où Vodou rentre, est un lieu où se déroule une fois par an ou tous les trois ans la grande cérémonie Vodou appelée Vodou. Cette cérémonie est organisée par les collectivités familiales Boumenou pour glorifier et honorer leurs Vodou et leurs ancêtres-dieux. Avant d'organiser le Boumenou, le prêtre fait des offrandes et des sacrifices à la divinité Tuleba pour lui demander de protéger le site et les inviter. Il utilise de la farine de maïs, de l'huile de pâle, des noix de cola et des boissons sucrées. Il consulte le farou l'oracle afin de s'assurer que les offrandes sont acceptées par le Tuleba. Le culte ne met pas uniquement en jeu d'un groupe à résidentiel. Sa principale fonction est de souder un groupe social réuni lors du Boumenou et quotidiennement dispersé dans le pays et même dans les vétous voisins. Tous ceux qui font partie d'une même collectivité familiale participent à l'organisation de la Sérémonie qui dure généralement 7 jours. Le Boumenou permet la rencontre entre les générations, la transmission de la mémoire collective et garantit l'unité des familles auxquelles l'ancêtre Dieu a donné naissance. Lorsque les adeptes Vodou ou Vodou s'y sortent du pouvant, ils posent leurs pieds sur le Vodou, les barbes ou sur la Kiti pour être habités par le Vodou puis ils se dirigent vers le percussionniste. Les vibrations et les sons émis par divers registres, autant par les voix que les percussions, transportent l'adepte dans un nouvel état. Ils deviennent possédés, parlent un langage codé et exécutent des danses frélectives. Sous-titrage Société Radio-Canada ... .... Sous-titrage MFP. La place Vodoum est également utilisée pour les cérémonies de la sortie des revenants d'Egongong. Bata est une musique jouée et dansée par des initiés d'Egongong dans les régions Yoruba. Chaque rythme est associé à des proverbes, des contes et des histoires dont seuls les initiés connaissent le secret. Avant de jouer le bata sur une place publique, le prêtre et les musiciens font des offrandes et des sacrifices pour invoquer les morts ou Egongong. Les offrandes sont constituées d'eau, d'huile de palme, de noix de cola et d'alcool local appelé Soudabi. Le prêtre consulte le phare ou l'oracle pour savoir si le sacrifice et les offrandes sont acceptées par l'Egongong. Le musicien doit maîtriser les différents rythmes bata et jouer avec précision les sons qui correspondent à chaque pas de danse Egongong. Pour être habité par un Egongong, l'initié doit exécuter les mouvements et les pas de danse avec habileté. Le masque Egongong est la matérialisation de l'Egongong. Le morts qui vient visiter les vivants. La sortie des masques permet à la collectivité de maintenir un lien étroit avec leurs ancêtres. Les masques sortent de la forêt, s'entraînent une fois par an, parcourent les rues de la ville et offrent des spectacles époustouflants sur des places publiques. Les masques sortent de la forêt, s'entraînent une fois par an, parcourent les rues de la ville et offrent des spectacles époustouflants sur des places publiques. Les masques décident de ce que nous ne voyons pas quand nous parcourons les places publiques à Porte-Novo. On ne peut pas commander ces spectacles. C'est le FA qui décide quand est-ce qu'une famille peut organiser le roomway. C'est tellement difficile pour le touriste et il faut avoir la chance de tomber sur un roomway. Là où je suis, je ne peux même pas dire que dans un mois, il y a un roomway quelque part. Les gens consultent le FA et c'est le FA qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous comptez deux mois, trois mois et vous pouvez commencer les cérémonies. Donc il est très important pour nous de pouvoir avoir ces images pour montrer aux gens ce qui se passe sur ces places. Alors on s'est dit, comment faire avec les artistes de Porte-Novo pour rénover ces places-là et partager ce patrimoine avec tout le monde, avec les touristes, les voyageurs, les étrangers, ceux qui sont étrangers à notre culture, pour que les gens aient une idée positive du vaudon, qu'ils arrêtent d'associer le vaudon à la sorcellerie. Nous avons la chance que Porte-Novo est jumelé avec Sergi Pontoise et nous avons rédigé le projet du festival Éclosion UEN. Et Sergi Pontoise a décidé de nous accompagner. Donc l'idée c'est de rénover chaque année une ou plusieurs places vaudon dans la ville de Porte-Novo avec des artistes. Parce que les artistes c'est des créateurs de beaux et donc l'idée c'est d'améliorer le cadre visuel de ces places tout en préservant les usages de ces places-là. Nous avons initié le premier projet en 2014. En ce moment c'est la quatrième place que nous sommes en train d'aménager. Nous adoptons une démarche, nous allons vers les familles, nous leur présentons le projet, on discute ensemble, ils nous font des propositions avec les artistes. On étudie les propositions en atelier de conception et on explique parfois aux familles ce qui n'est pas réalisable. Parce que certaines familles proposent de carreler les temples, de faire des étages, des vitres, ainsi de suite. Mais ça va dénaturer justement le paysage. Donc on essaie de vraiment discuter avec eux et de leur montrer l'importance de notre intervention. Là je vais vous proposer de regarder juste quelques minutes des interventions des artistes sur quelques places vaudon et comment nous procédons pour rénover ces places. Merci. Il y a un petit problème de sang. ...de l'architecture, de l'art urbain, du design, des arts visuels et de l'économie de proximité. Il vise à rénover, préserver et valoriser le patrimoine urbain unique que constitue le réseau des places traditionnelles de Porto Nouveau, dénommé Vodou-Conto ou Vodou-Comet, et à l'inscrire comme une composante essentielle du projet de développement urbain durable de la capitale du Bénin. Dissénuées dans le tissu urbain historique, ces places datent de la fondation de la ville et sont des lieux quotidiens de convivialité et de proximité pour tous, mais aussi des lieux où se déroule une fois par an, tous les trois ou tous les cinq ans, la grande cérémonie Vodou, appelée Oumwe, organisée par les collectivités familiales en l'honneur de leur divinité et de leurs ancêtres-dieux. Les places sont à la fois des marqueurs urbains, la mémoire de Porto Nouveau et le cœur de ces sociabilités. Bien que menacées, leur réseau demeure une composante majeure de l'essence même de la ville, tant sur le plan de sa structuration urbaine que sur celui de son organisation sociale et de son ancrage historique. Vu l'évolution urbaine actuelle de Porto Nouveau, il convient de se demander comment concilier développement urbain et préservation du patrimoine, notamment les places vodoues. Comment les rénover et les valoriser, tout en conservant leurs fonctions culturelles, culturelles et sociales. Les élus de Porto Nouveau considèrent aujourd'hui le réseau des places traditionnelles comme une composante essentielle du patrimoine urbain de la ville et souhaitent les rénover et les valoriser. En 2013, la ville de Porto Nouveau et la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise, avec laquelle elle est en coopération décentralisée depuis 20 ans, sollicitent le centre culturel Ouadada pour concevoir et élaborer le projet Éclosions urbaines, dont l'objectif est de rénover et de valoriser une série de 21 places traditionnelles dans la ville. Le centre culturel Ouadada met en place une équipe pluridisciplinaire composée d'artistes, d'artisans, d'architectes, d'urbanistes, de géomètres, d'historiens pour mener des enquêtes et des études auprès des communautés et des collectivités familiales gestionnaires des places afin de produire un dossier quantitatif et qualitatif de demande de mécénat d'environ 30 pages à destination des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Le centre culturel Ouadada propose ensuite aux partenaires, à titre d'opération pilote pouvant servir de référence aux bailleurs de fonds, la rénovation et la valorisation des places jumelles à Zaloukome et Djihouékome, idéalement situées dans le centre historique à proximité de la lagune, de l'école du patrimoine africain et du jardin des plantes et de la nature. La ville de Porto-Nouveau, la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et la métropole de Lyon décident d'être partenaires de ce projet et co-financent sa réalisation. Les rencontres et des réunions sont organisées avec les collectivités et les usagers des places pour présenter le projet, obtenir leur accord et recueillir leurs propositions en ce qui concerne la rénovation de leur place. Un appel à projet est lancé auprès des artistes locaux et huit sont sélectionnés pour participer aux travaux de conception, de production, de réalisation et de rénovation des places. Les artistes et les artisans travaillent d'abord durant deux semaines en atelier pour concevoir et produire des documents d'aménagement, tels que des plans, des croquis et des dessins des œuvres qu'ils réaliseront sur les sites. Ils réfléchissent ensuite aux matériaux à utiliser pour la réalisation afin que les œuvres créées résistent aux intempéries. Les choix sont portés sur des pierres, des graviers, le granit, le quartz et d'autres roches. Enfin, ils travaillent sur les places durant quatre semaines pour réaliser l'ensemble des travaux avec la participation des artisans du quartier et ceux des collectivités familiales. Sous-titrage Société Radio-Canada La particularité aussi, c'est que ce même site peut servir des expositions pour les artistes. C'est très très important et puis c'est pour une première fois dans la ville de Port-Nourou, sinon au Bénin. Les interventions se traduisent concrètement par un traitement de la voirie et des sols adaptés aux usages profanes et religieux. La restauration des murs d'une longueur totale de 130 mètres, la réfection de deux couvents, de dix temples et de deux portiques ou Awanou, avec l'intervention des artistes visant notamment à en révéler les attributs. L'enduit et la teinte dans la masse des murs et le remplacement des toitures de deux portiques et de neuf temples. La protection des racines de cinq arbres sacrés présents sur les places contre l'érosion pluviale. L'aménagement et l'équipement en mobilier d'un atelier d'artisans et de deux stands de vente pour les commerçantes déjà installés sur les lieux. La fabrication de 20 bancs publics en bois d'ébène installés le long des embarchements pour le confort des riverains et des usagers des places. Et enfin, la réalisation de 19 socles pour exposer éventuellement des sculptures sur les sites durant des expositions d'art contemporain. Ici, c'est un socle sur lequel je suis en train de travailler. Je suis en train de faire les illustrations et les objectifs que j'ai réalisés. Ici, vous allez voir, c'est un canarien qui est en train de verser de l'eau dans un autre canarien. Ça, nous avons intitulé ça le partage. Quand il y en a pour un, il y en a pour plusieurs. Donc voilà un peu, c'est un peu foutu à la population. Il faut avoir l'esprit de partage. Et lorsque l'on a un peu, il faut partager avec les élus. Merci. 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 Pour terminer, j'inviterai tout le monde à faire un tour à Porto Nouveau. C'est à une heure d'ici. En ce moment, il y a des artistes qui sont en atelier. Ils vont finir le 15 décembre prochain. Et visiter aussi la quatrième place que nous venons d'aménager. Merci. Je vous remercie.